Félix Bouira est un élève origineur de Chacha dans le territoire de Massissi. Depuis février, ces jeunes de César, inscrits en cinquième commercial, viennent de passer six mois sans poser son regard sur le tableau noir. Ces jeunes de Massissi, si plus le gouvernement de tout faire pour qu'il reprenne avec ses cours. Si Félix y veut reprendre avec le cours, ses parents remis chez l'éteur pour trouver les fournitures scolaires. À quelques heures, rien ne leur assure que les uniformes seront prêtes. Non, je ne sais pas où je vais étudier, mais si vous connaissez un endroit où je peux étudier, ou si vous pouvez me montrer, ils peuvent nous aider et nous montrer où nous allons étudier. Et puis, s'ils nous donnent des fournitures scolaires, nous pourrons voir comment aller à l'école. Qu'ils nous construisent une école, tant que nous sommes ici, pour que nous puissions étudier. Même son déclenche de la part de l'enseignante Safi Safari, elle plaide auprès du gouvernement pour qu'une école soit érigée pour un bon encadrement des élèves. Le nom c'est Safi Safar, Claudine. Je viens précisément à Sac, dans le quartier Mayuta. Je suis déplacée dans le site de Bouhimba. Je suis enseignante dans le site de Bouhimba. Ok, ce que les mamans ont dit, c'est vrai. Nous n'avons pas les fournitures scolaires, les salles de classe. Or, nous, nous sommes prêtés à enseigner. Nous nous sommes donnés à tout ça. Nous avons fait même les inscriptions des enfants, nous avons les effectifs, nous avons même le terrain là où on va construire l'école. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas même les hangars. Or, l'ouverture de l'année scolaire est juste ici, le lundi. Nous manquons comment on va faire. Ce que nous pouvons demander au ministère, au gouvernement, de nous faire d'abord les fournitures scolaires pour les enfants, pour que les enfants aussi étudient au même rythme que les enfants de Goma. Aussi que nous n'avons pas les hangars, même les salles de classe. Or, les terres là, ils peuvent aussi assister à la construction des salles de classe pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Les chargeurs de l'éducation dans les sites déplacés de Bouhimba, Damwenge Bahati André, appellent à l'assistance aux 2300 enfants déplacés de l'école primaire et à 1200 élèves de l'école secondaire. Moi, Damwenge Bahati André, je suis chargé de l'éducation dans les sites Bouhimba. Nous nous sommes venus de Massy, ici, dans le groupement Mfounichanga, village de Kituva, précisément Achacha. Nous disons que les enfants sont déjà identifiés dans les sites, mais ils n'ont pas de fournitures scolaires. Les enseignants qui devraient les encadrer sont là, mais nous manquons les locaux pour l'encadrement de ces enfants. Sinon, les enfants ne peuvent pas étudier au niveau des belles étoiles. Nous demandons l'assistance de la construction des salles de classe, de l'équipement de ces salles et l'équipement des fournitures scolaires pour les enfants, les uniformes, les cahiers, les stylos et tout. Sinon, les enseignants sont là, mais nous manquons l'appui pour les bâtiments et l'accompagnement pour les enseignements. La situation humanitaire dans les cas autour des Goma reste déplorable. Les déplacés de guerre font face à une insuffisance de l'aide humanitaire. Moniteur. 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 Moniteur.